Quelles sont les qualités requises pour travailler à l'aide juridique? C'est sûr que la clientèle à l'aide juridique, dans bien des cas, ce n'est pas une clientèle qui est facile. Ce sont des gens qui sont démunis pour la plupart d'entre eux, des gens qui ont aussi des problèmes de santé mentale. Donc, il faut être extrêmement patient, il faut être capable de faire preuve d'abnégation, il faut être capable de communiquer adéquatement avec le client en gardant à l'esprit la problématique qu'il a. Donc, ça prend beaucoup, 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 je pense, de patience. Il faut également se sentir proche des gens. Si vous n'avez pas ces qualités-là, je pense que vous allez trouver votre carrière tout au long. Quel est le cheminement pour devenir avocat ou procureur de l'aide juridique? Le cheminement, c'est un cheminement de base. Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, vous devez d'abord et avant tout obtenir votre diplôme d'avocat, de votre baccalauréat en droit. Par la suite, compléter vos études professionnelles, vous faire assermenter au terme d'un stage. Alors, dès que vous avez le titre d'avocat, vous pouvez postuler sur différents postes qui sont affichés par les différents centres communautaires du réseau de l'aide juridique. Et dans bien des cas où vous allez commencer, la plupart des jeunes qui débutent dans ce domaine-là commencent généralement comme contractuels en faisant des remplacements jusqu'à ce qu'un poste s'ouvre et à ce moment-là, la personne a peut-être une chance d'obtenir une permanence dans un des bureaux du réseau. Puis, quelle est votre clientèle cible? La clientèle cible, c'est une clientèle, comme on l'a dit précédemment, une clientèle des gens qui sont démunis, sont des gens qui ont beaucoup de difficultés, certains d'entre eux sur le plan intellectuel, d'autres sur le plan de maladie mentale, sont des gens qui sont incapables de se représenter eux-mêmes devant les tribunaux ou devant différents organismes administratifs. Donc, ce sont des gens qui ont vraiment besoin d'une assistance pour être en mesure de faire valoir leurs droits. Donc, quel est le seuil de revenu pour être admissible à l'aide juridique? Le seuil de revenu, comme je le mentionnais, c'est un… je ne peux pas les laisser par cœur, mais ils sont en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Alors, pour être une personne seule, pour être admissible à l'aide juridique de façon gratuite, complètement gratuite, doit gagner 16 306 $ bruts. Si cette personne-là… donc, on parle d'un adulte qui a un enfant, le revenu annuel brut doit être de 19 948, etc. Donc, ça varie, là, pour une personne seule, à 16 306 $, et pour une famille, là, composée de deux conjoints, deux enfants et plus, moyennant une contribution de 800 $, cette personne-là pourrait avoir un revenu annuel de 43 141 $. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'admissibilité à l'aide juridique, sur le plan économique, se fait en partie, elle est gratuite, et après un certain niveau, le bénéficiaire pourrait avoir droit à l'aide juridique, moyennant le paiement d'une contribution qui varie de 100 à 800 $, dépendamment du revenu annuel brut. Est-ce que ça en prend en compte aussi… exemple, si c'est un étudiant, est-ce que c'est le revenu des parents qui est pris en compte? Ça peut être le revenu de l'étudiant, s'il est indépendant de ses parents? Si l'étudiant est totalement dépendant de ses parents, il doit le dire, il doit obtenir une lettre de ses parents qui fait état que l'étudiant est totalement dépendant de ses parents. Sans quoi, si l'étudiant est indépendant, il a des revenus, il doit déclarer ses revenus. Souvent, ce sont des prêts, des bourses. Mais la plupart de nos étudiants sont admissés, déconnés, malades juridiques, sans problème. Très bien. Y a-t-il eu de récents développements entre la sphère politique et l'aide juridique afin d'améliorer les services offerts par cet organisme? Eh bien, oui. En l'automne 2013, le gouvernement en place, qui était le gouvernement militaire du Parti québécois, a annoncé une hausse des scènes d'admissibilité à l'aide juridique à compter du 1er janvier 2014 et une deuxième hausse à compter de juin 2015. Donc, pour rendre plus de personnes admissibles à l'aide juridique, on a augmenté les critères d'admissibilité. Et ça, c'est une percée majeure au niveau politique. Ce sont des hausses qui étaient attendues depuis des années auprès des différents intergouvernants dans la maison de l'aide juridique. Donc, c'est quelque chose qui va, pense-t-on, bénéficier à la population. Combien d'employés travaillent à l'aide juridique? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la structure de l'aide juridique au Québec, c'est que la loi sur l'aide juridique est administrée, si on veut prendre cette expression-là, par la Commission des services juridiques, qui, elle, dirige 11 corporations régionales, dont fait partie l'Estrie. Donc, il y a 11 centres communautaires dans différentes régions, Montréal, Longueil, Québec, l'Estrie d'Outaouais, Gatineau, etc., qui sont répartis à travers la province. Et à travers les différents centres, il y a l'équivalent de 350 avocats permanents à l'aide juridique qui travaillent dans les différents bureaux, plus, évidemment, tout le personnel de soutien, secrétaire, préposé à l'accueil, etc. Très bien. Et quels sont les différents services que vous offrez? Les différents services, c'est un petit peu, pour moi, c'est plus difficile de vous dire en matière civile. Évidemment, il y a toute une couverture en droit administratif, il y a toute une couverture en droit matrimonial, en droit de la jeunesse, en protection de la jeunesse et en délinquance. Ce sont tous des services qui sont couverts. En droit criminel, également, il y a une bonne couverture à l'aide juridique. Il y a une couverture qui est nommément admissible à l'aide juridique et il y en a une autre qui est, par ailleurs, discrétionnaire, en fonction de trois critères établis dans la loi. Offrez-vous des stages aux étudiants en droit? Et que faut-il pour en obtenir le cas échéant? Bien, les stages, il y a, oui, il y a des stages qui sont offerts à l'occasion des étudiants en droit. Pour les obtenir, il faut être un peu à l'affût de voir s'il y a... Souvent, ce sont des étudiants qu'on a rencontrés dans le cadre d'emplois d'été ou dans le cadre d'activités cliniques administrées par l'Université de Sherbrooke. Ce sont souvent des gens qu'on connaît qui viennent nous offrir des demandes de stages et qui ont un budget de permettre à ce moment-là, parce qu'il y a souvent cette question-là, la question budgétaire, ces étudiants-là ont la chance de faire un stage à l'aide juridique. En droit de tribunal, c'est plutôt rare. On en a eu il y a quelques années. En droit civil, il arrive à l'occasion qu'il y ait des stages offerts aux étudiants. Quelles sont les qualités et limites de l'aide juridique? Bien, les qualités de l'aide juridique, je peux... Évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je peux vous dire que les avocats qui font partie du réseau d'aide juridique sont des avocats d'une très grande compétence. Donc, ce sont des avocats... Ce ne sont pas des avocats de deuxième ordre. Je dirais que ce sont des avocats qui sont extrêmement bien préparés, qui préparent bien leurs dossiers et qui jouissent une excellente réputation auprès de la magistrature. Les limites de l'aide juridique, c'est... On aimerait ça à la rigueur dans le monde des meilleurs, c'est que ce soit tous des permanents qui s'occupent de toutes les affaires. Est-ce que ce serait bon ou pas bon, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'une des limites principales, c'est tout le temps l'admissibilité économique. Donc, si les seuils étaient encore plus élevés, il y aurait plus de gens qui pourraient bénéficier de nos services. Et également la couverture. Si la couverture discrétionnaire en matière criminelle était moins discrétionnaire et plus... plus normalement couverte au sens de la loi, on aurait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens qui pourraient bénéficier de nos services dans différentes sphères de la société, dans différentes sphères du droit, que ce soit du droit municipal, que ce soit du droit pénal provincial ou encore du droit criminel. Et quels salaires peux-tu espérer avoir en travaillant à l'aide juridique? Les salaires sont établis après... dans des conventions collectives. Les salaires pour un débutant sont autour de 35 000. Ils peuvent aller après, quand on se rend... Il y a 18 échelons à gravir. Et donc, à chaque année, les salaires augmentent. Et l'échelon pour devenir avocat expert, c'est autour de 120 000 $. Très bien, bon ben, je vous remercie beaucoup de votre temps et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ça me fait plaisir.